Pour reprendre les paroles même de Jésus, je suis le bon berger et aussi bien les paroles de François. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, comme on l'a cité, comme on l'a entendu. Il faut bien remarquer que Jésus n'est pas tant un berger parmi tant d'autres, mais il nous dit je suis le bon berger. Il est le seul, l'unique berger qui donne sa vie à ses brebis, le seul qui assure la vie éternelle à tous ceux qui répondent à son appel. Il ne faut pas croire que tout le monde fait partie des brebis du Seigneur. La parole de Dieu de nous rappeler que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. C'est vrai de tous et de chacun, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dans son amour pour nous, brebis errantes que nous sommes, nous a envoyé son Fils Jésus comme le vrai berger, pour nous arracher des griffes de l'ennemi, le diable, et nous conduire à la bergerie, le ciel. Pour ce faire, il a donné sa vie afin de répondre pour nous, les coupables, à la justice divine. La parole de Dieu de nous rappeler que Dieu le Père a fait retomber sur lui le bon berger, l'iniquité de nous tous. Pour devenir brebis du Seigneur Jésus, il faut premièrement répondre à son appel. Nous retrouvons deux grandes vérités essentielles, même trois dans cette parole de Jésus lui-même. La vérité qui qualifie les véritables brebis du Seigneur. Eh bien oui, dans le temps de l'Orient, comme on l'a entendu déjà, oui, le brebis, le berger, c'est-à-dire, marchait devant les brebis. Et les brebis pouvaient entendre et reconnaître sa voix et le suivre, comme c'est vrai du Seigneur. « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et elles ne périront jamais. » Aujourd'hui, tous et chacun ont fait partie de deux groupes de brebis. Soit le groupe des brebis errantes, qui ne connaissent pas la voix du bon berger, parce qu'elles n'ont jamais répondu à son appel. Elles n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Elles ne savent pas ce qui les attend, et c'est tragique. Il y a aussi un deuxième groupe, les brebis, ceux qui connaissent la voix du bon berger. Elles le suivent, et en plus, elles ont l'assurance de la vie éternelle. Où en êtes-vous, cher ami? Vous pourriez aujourd'hui vous tourner vers le Seigneur Jésus, là où vous êtes. Encore aujourd'hui, Jésus appelle et vous attend. « Si quelqu'un entend ma voix, nous dit-il, et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je soupérerai avec lui et lui avec moi. » Pourquoi pas vous incliner dans un esprit de prière et lui dire, « Seigneur Jésus, trop longtemps, j'ai été cette brebis errante. En suivant ma propre voix, à partir d'aujourd'hui, je veux entendre ta voix, puis je veux te suivre. Je veux être à toi et savoir que mes péchés sont pardonnés. Je veux être assuré de la vie éternelle. Faites-le, cher ami, et que le Seigneur puisse vraiment vous diriger. » Faites-le, cher ami, et que le Seigneur puisse vraiment vous dire.